Bonjour à toutes et à tous, je suis Sana Sadawi, donc experte dans tout ce qui est innovation technologique et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Najed Benoit. Bonjour Najed. Bonjour Sana. Merci d'être ici avec nous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et sur ta société? Alors, je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Sonemos Media que j'ai créée en 2014 après avoir travaillé longuement dans des agences digitales, donc mon parcours est essentiellement publicitaire et digital, autant en agence, en régie que chez l'annonceur pour qui j'ai travaillé aussi pas mal d'années en tant que consultante en marketing. D'accord, merci. Alors, tu es experte d'Amazon, du business avec Amazon. Amazon est considérée comme la boîte la plus innovante au monde. Elle fait plein, plein de choses, en plus du commerce électronique en particulier, tout ce qui est automatisation, comme son magasin Amazon Go à Seattle qui est automatisé de A à Z. On rentre, on ne fait rien du tout à part prendre ses courses, les mettre dans la poche et ressortir. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas Amazon de l'autre côté comme plateforme où on peut vendre également des produits et aussi faire du business. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'Amazon est ce qu'on appelle une marketplace, donc c'est-à-dire littéralement une place de marché comme eBay ou bol.com, etc. Et donc, c'est un des aspects qu'on méconnaît le plus, c'est que plus de la moitié de ce que vous achetez sur Amazon est vendu par des entrepreneurs comme vous et moi, donc ce qu'on appelle des sellers. Plus de 55% des produits que vous y trouvez sont vendus par des PME ou même des petits entrepreneurs, des artisans, des fabricants, etc. D'accord. Alors, ça s'adresse à tout le monde, à des entrepreneurs, à des entreprises, des petites, des moyennes. Est-ce qu'une entreprise qui a déjà ses propres produits et ses propres services peut également utiliser Amazon pour peut-être vendre de nouveaux produits? Absolument, c'est là que se fait la différence entre être seller sur Amazon et être vendeur sur Amazon. Quand on est seller sur Amazon, on vend sur Amazon ses propres produits et quand on est vendeur, on vend à Amazon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez être un grossiste en quelque sorte et vous allez vendre votre stock à Amazon et Amazon va le vendre sous son eau, sous son label, évidemment toujours sur votre marque, mais c'est Amazon qui va décider du prix, qui va décider des conditions, etc. Donc, l'un et l'autre, le compte seller comme le compte vendeur ont des avantages et des inconvénients. L'avantage du compte seller, c'est que vous êtes tout à fait autonome, par exemple, sur votre prix. C'est vous qui décidez, vous êtes 100% autonome sur votre politique de prix, vos politiques promotionnelles, etc. En revanche, si vous êtes vendeur, une fois que vous avez vendu votre stock à Amazon, vous n'avez plus, je dirais, plus rien à dire. Donc, vous êtes, vous êtes dans votre autonomie, mais c'est un autre business model qui a aussi ses avantages. D'accord. Alors, aujourd'hui, le digital, c'est partout. C'est une nécessité pour les entreprises et il y a différentes manières de mettre en place le digital. Une de ces manières, c'est de développer une plateforme e-commerce ou e-business. Est-ce qu'Amazon peut être une alternative pour les entreprises au lieu de développer leur propre plateforme en interne, ce qui peut coûter très cher dans certains cas? Est-ce que ça peut être une alternative? Absolument. Et d'autant plus qu'Amazon est en train vraiment de créer des produits et des services qui vont en ce sens. Par exemple, ils viennent de lancer Amazon Pay. Amazon Pay est un moyen de paiement qui va vous permettre de l'installer sur votre site en tant que commerçant, en tant qu'e-marchand. Ça a l'énorme avantage, évidemment, de faciliter beaucoup de choses pour le consommateur. Déjà, il ne doit plus ouvrir un compte sur votre site de e-commerce. En fait, ça embête les gens. Les gens détestent, c'est très contraignant d'ouvrir un compte sur chaque site où ils font leur shopping. Avec Amazon Pay, ils vont pouvoir, avec un seul compte, en l'occurrence leur compte Amazon, ils vont pouvoir aussi un énorme avantage pour les e-commerçants. C'est-à-dire que juste en pluguant le moyen de paiement Amazon Pay, ils ont eu vraiment un boost sur leur chiffre d'affaires. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Oui, vraiment, vraiment. Tu as participé dernièrement à la Retail Week à Paris ? Oui, j'en viens, là. D'accord. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes en retour, des nouveautés par rapport à Amazon, justement ? Oui, il y avait des choses vraiment intéressantes. Par rapport à Amazon, il y avait deux keynotes. L'une concernant Amazon Pay, comme je viens d'expliquer, et l'autre concernant Amazon Business. C'était une keynote sur tout l'aspect aussi moins connu, mais tout aussi intéressant, l'aspect B2B d'Amazon. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que commerçant, développer votre business B2B, et là, vous bénéficiez vraiment de toutes les fonctionnalités et de tous les services propres au business B2B. Et l'autre chose qui était très intéressante pendant ces trois jours de la Paris Retail Week, c'est que tout, en termes de contenu, mais aussi des exposants, tout était axé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle expérience client. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment découvrir, pendant ce salon, tout ce qui tourne autour de cette nouvelle expérience. Et il y a de plus en plus de nouveaux acteurs sur le marché pour rendre cette expérience de plus en plus personnalisable, en fait. C'est vraiment comme ça que je résumerai ces trois jours, évidemment. C'est difficile de le résumer en quelques mots. Mais tout tournait autour de l'expérience client, de la personnalisation, et par conséquent, de toutes les datas que vous allez pouvoir collecter et analyser, de manière à faire cette personnalisation. Oui, en effet, l'expérience client, c'est vraiment, c'est au sens de la transformation digitale, que ce soit avec Amazon, que ce soit pour d'autres projets de digitalisation ou d'automatisation, ça reste le point le plus important. Est-ce que tu vas nous parler de toutes ces choses-là lors du séminaire Digital Camp du 7 et 8 novembre que j'organise et dont je participe comme intervenante, donc tu vas animer un atelier sur Amazon et le business avec Amazon? Oui, bien sûr, bien sûr, je vais parler de tout ça en commençant d'abord par bien expliquer comment fonctionne le système parce que c'est vraiment, pour moi, je dirais la base et vraiment le fondement du business sur Amazon, c'est d'avoir vraiment une connaissance très approfondie du système parce que ce n'est vraiment que comme ça qu'on pourra bien prendre connaissance des critères de succès parce que ce n'est pas facile, contrairement à ce qu'on peut entendre partout, que c'est très facile de devenir très, très riche sur Amazon, ce n'est pas du tout le cas. Donc, bien sûr, je vais avec plaisir animer ce workshop en commençant par bien expliquer le système et en développant les différentes options possibles en tant qu'entrepreneur. D'accord, on a hâte de t'entendre lors de ce Digital Camp, les 7 et 8 novembre à Bruxelles. Un mot pour conclure cette interview ? Un mot pour conclure cette interview ? D'abord, bien sûr, je me réjouis de pouvoir animer ces workshops et oui, je voudrais adresser une parole toute particulière aux femmes entrepreneurs parce que pendant la rite élue que j'ai entendue et reçue vraiment avec beaucoup d'émotion le témoignage d'une femme entrepreneur qui est grand-mère et qui, mais même en temps, c'est une jeune grand-mère, en tant que grand-mère, elle a dû travailler quand même encore et puis elle en a eu assez parce qu'elle était fatiguée et elle a décidé de lancer un business sur Amazon et après huit mois, elle a pu quitter son job. Voilà, c'était très bien. Ah, ça c'est vraiment les belles histoires qu'on aime bien entendre. En tout cas, merci Najat pour cette interview. Merci pour toutes ces informations très utiles, merci à toutes et à tous et on espère vous voir très nombreux lors du Digital Camp du 7 et 8 novembre. Au revoir ! Au revoir avec plaisir, au revoir ! Sous-titrage FR ?